coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer la gratitude la gratitude est le chemin qu'on pointe la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre vraiment cette impression ici voyez pour certains c'est vous êtes déjà voyez comme tellement reconnaissant de ce que vous avez que vous allez en recevoir davantage je me sens tellement bien en ce moment je suis bien posé je suis dans de super bonnes énergies ah bah écoute ça durera on parle de situation vous voyez pour certains où on sent que vous êtes conscient et pleinement conscient de chaque pas que vous faites en avant le truc c'est que je me pose à chaque fois par moment j'ai un peu du mal à réaliser tu vois que il ya un petit quelque chose qui s'arrange et je me sens déjà un peu mieux à l'intérieur on a vraiment cette impression vous voyez qu'en réalité il vous faut il vous faut pas grand chose en réalité pour être bien mais j'ai quand même cette sensation ici voyez que la vie tout simplement tient à vous envoyer mais voyez comme énormément de belles situations énormément voyez comme de belles possibilités histoire de tu vois par moments il faut tout simplement que tu sois en accord avec la vie faut que tout simplement tu sais que tu sois à ta juste place pour que les choses se mettent pas en place pour toi on a vraiment cette impression ici voyez pour certains vous avez pu en faire du nettoyage je laisse ce qui ne me convient pas j'ai trié j'ai refusé des opportunités j'ai laissé sortir partir des personnes en réalité avec qui ben avait peut-être pas d'affinité même quand y avait tu vois affinité ben ça n'allait pas forcément dans mon sens on a vraiment cette impression voyez que tu sais c'est comme si on a compris ou on avait compris tout simplement pour certains ce qui je sais ce qui peut mettre en déséquilibre je sais en réalité tu vois ce qui peut mettre dans des positions qui ne sont pas on va dire comme hyper agréable et je veux plus de ça le moment présent revenez au moment présent faites en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous dans certaines situations vous avez réalisé voyez que vous méritez beaucoup mieux beaucoup plus que ce que vous aviez en ce moment qu'est ce que certaines personnes voyez ben étaient en mesure de vous donner alors vous avez décidé voyez comme d'une plus moi moi c'est pas les miettes je peux pas tu vois comme accepter des personnes à demi ou des personnes qui sont là juste pour leur propre intérêt je peux plus accepter de situation ou d'être dans des endroits en réalité tu vois où je me sens pas forcément bien donc tu sais c'est comme si tu étais partie en disant je sais pas de quoi demain sera faire je sais pas si ça va fonctionner si ça va pas fonctionner si si je fais bien tu vois comme de faire ce grand nettoyage mais je sens que je dois le faire donc je vais le faire et puis on verra bien tu sais c'est comme si on s'était dit de toutes les façons ça peut pas être pire que ce qu'il y avait à vous et vous avez décidé de prendre la route on va regarder ce qui arrive vers toi on nous parle ici d'un coup de chance d'une aide pour certains qui arrivent une belle opportunité et c'est une opportunité vous voyez qui ok c'est le début de la période positive tu peux tu vois comme être serein être sereine tout va bien se passer j'ai vraiment cette impression ici tu sais que c'est c'est le truc pour toi c'est comme la cerise sur le gâteau mais là c'est pas encore la cerise on n'a pas on n'a pas encore préparé le gâteau donc ce qu'on veut te faire comprendre en réalité c'est juste le fait d'être dans la gratitude peut te permettre d'obtenir énormément on a déménagement ici pour certains on parle voyez comme d'une situation où ça me permet de changer d'air ça faire aussi tu vois du bien à mes enfants du bien aux personnes qui sont autour de moi parce que ce déménagement là on le mérite tous on a vraiment cette impression voyez que vous vous êtes adapté à un lieu de vie en réalité qui n'était pas au top du top et vous avez toujours été voyez comme dans la gratitude vis-à-vis de ce lieu parce que j'ai quand même un trois sur la tête alors bon c'est pas le top mais j'ai vraiment cette impression ici voyez que vous avez fait tu sais c'est comme si on avait fait bonne figure j'ai tenu bon en fait c'était pas mon environnement c'était pas bon pour moi ça faisait longtemps que je voulais en sortir mais c'était bloqué et c'est resté bloqué pendant très longtemps ici on nous parle voyez comme l'officialisation d'une démarche donc ça veut dire que le truc il te retourne vraiment et tu vas signer le papier tout tu vois c'est vraiment ça c'est limite la personne elle te dit ok mais j'ai vraiment cette impression que dans la foudé aussi tu vois on officialise le truc c'est voilà tu peux venir ça c'est pour moi le truc à fêter parce que on a l'impression que le lieu de vie commençait à vous rendre malade le lieu de vie voyez il commençait à vous mettre voyez comme dans une espèce d'état mais moi même parfois je pouvais ne pas me reconnaître donc on parle vraiment pour moi de situations voyez pour certains où ça va vous permettre de récupérer toute une énergie ça va aussi vous permettre de réaliser que tu avais bien fait de ne pas stopper les démarches tu avais bien fait tu vois comme de continuer sur ta lancée tu avais bien fait tu vois comme de continuer à y croire parce que regarde maintenant ça se manifeste on parle aussi voyez de situations pour certains où il pouvait y avoir comme une personne autour de nous ça peut être un enfant un cousin un voisin bon il y avait quelqu'un autour de vous voyez qui se sentait hyper mal une personne tu vois qui au niveau des énergies peut-être même au niveau de la santé ne se portait pas bien du tout j'ai vraiment cette impression ici voyez que c'est la personne elle aussi tu vois elle est en train de se retrouver dans une énergie différente elle est en ce moment tu vois comme en train de changer elle est entrée en ce moment tu vois comme de connaître une amélioration au niveau de son état peut-être de santé mais pour moi c'est beaucoup au niveau émotionnel tu sais comme une personne hyper stressée une personne qui était isolée enfermée où il y a pas mal de choses tu vois qui étaient stoppés dans sa vie et là aussi c'est quelqu'un qui voit tu vois comme sa situation se débloquer donc ça fait du bien ça s'arrange pour toi ça s'arrange aussi tu vois pour les personnes autour de toi et je pense que c'est quelque chose qui va te faire énormément énormément de bien on nous parle d'une situation aussi pour certains où on a une personne qui vous observe depuis un petit moment on a une personne vous voyez qui vous observe mais qui jusqu'à maintenant tu vois n'a pas osé on va dire elle n'a pas osé communiquer elle n'a pas osé t'approcher elle n'a pas osé tu vois comme te dire les choses comme elles étaient on a vraiment cette impression ici que c'est une personne qui a la capacité comme de t'apporter un coup de main de t'apporter un petit coup de pouce alors ça peut être pour un déménagement ça peut être pour un autre projet en tout cas on a vraiment cette impression vous voyez que c'est une situation où ça fait bien longtemps que la personne allait positionner sauf que tu sais c'est comme si on se croisait pas on n'avait pas l'occasion tu vois comme de se dire les choses comme elles étaient le fait que cette personne là débarque dans ton environnement ici on a un retour donc c'est une personne qui revient d'accord une personne peut-être avec qui tu n'as pas communiqué depuis un petit moment ben c'est une situation qui tu vois c'est le merci que tu vas lui sortir à cette personne on a vraiment cette impression c'est une personne qui t'enlève une épine du pied tu sais pas en réalité tu vois cette action que tu viens de poser ou cette action que tu es sur le point de poser ben réellement me permettre tu vois comme de me retrouver dans une situation on va dire hyper agréable le truc c'est que vous n'êtes pas du genre à demander vous n'êtes pas du genre vous voyez non plus vous voyez comme à parler de ce qui vous arrive mais on a des personnes quand même qui vous connaît assez bien vous voyez comme autour de vous et on sait quand t'es bien on sait quand t'es pas bien on sait en réalité tu vois quand ça roule pour toi et on sait en réalité quand ça roule pas pour toi mais on dit rien on te laisse faire on a vraiment cette impression vous voyez que pour certains c'est une personne qui peut vous connaître mais depuis très longtemps et qui sait que vous avez comme une espèce de sensibilité une sensibilité qui on sait que des fois il suffit de peu pour que tu sois froissé pour que tu puisses être dans tous tes états on sait que tu traverses une période compliquée tu vois depuis la période de l'hiver si c'est pas même avant et on a vraiment cette impression vous voyez que c'est c'est une personne qui tu sais c'est comme une personne qui a préparé les choses un peu dans son coin puis aujourd'hui c'est bon j'ai tout préparé c'est parfait tiens il ya ça pour toi où tu vas faire comme ci comme ça j'en ai déjà parlé tu sais c'est c'est la personne qui te permet tu sais comme d'avancer qui te permet aussi tu vois comme de connaître un avenir totalement différent on a une personne qui vient qui te file un coup de pouce et qui disparaît dans la foule quand je dis elle disparaît tu sais pas c'est pas tu vois elle va disparaître elle sera plus jamais là mais c'est vraiment la personne qui j'ai posé l'action que je vous ai que je voulais poser maintenant je peux rentrer chez moi tu vois maintenant voilà je peux vaquer à mis occupations toi aussi continue à avancer tranquillement sur ton chemin ici pour certains on nous parle voyez comme d'un animal de compagnie on a l'impression ici que c'est quelque chose que vous souhaitez acquérir depuis un petit moment une situation réalité voyez où c'est comme si on n'avait pas la possibilité alors c'est soit pour toi soit pour un enfant comme si tu étais en train de préparer quelque chose pour cet enfant si ben là il ya quelqu'un éventuellement tu vois qui peut te faire une proposition dans son bon tu tu veux un chat ou tu veux un chien bon t'inquiète attend on va s'arranger tu vois on a vraiment cette impression ici que c'est je sais pas si c'est pour toi aussi c'est pour l'enfant aussi c'est pour vous deux on a l'impression que c'est c'est comme un animal qui va débarquer dans ta vie mais c'est le truc qui est rempli d'énergie et c'est le truc qui va vous faire courir dans tous les sens car qui va réellement vous voyez comme vous apporter un petit peu de vie parce que depuis un petit moment on a l'impression tu sais que c'est un peu fade alors on a pensé tu vois comme à adopter un animal histoire qu'on puisse se sentir bien histoire qu'il puisse avoir un peu de vie avec ou de la vie moi je te dis tu vas courir dans tous les sens c'est vraiment ça mais j'ai vraiment cette impression ici que c'est une situation où tu sais c'est le truc dont on t'a privé quand tu étais jeune c'est le truc que tu n'avais pas la possibilité d'avoir c'est le truc en réalité tu vois que non peut-être les parents ne voulaient pas peut-être que la maison n'était pas forcément adaptée donc j'ai vraiment cette impression que ça nous a aussi demandé très longtemps pour casser ce schéma d'interdiction et tout simplement tu sais comme pour devenir toi-même ah ben là tu deviens toi-même en fait tu décides toi-même de changer les choses et on parle vraiment pour moi de situations vous voyez pour certains où tu sais c'est comme si on s'attendait à une réaction un peu un peu bizarre tu vois des personnes autour quand elles l'apprendront mais tu verras en réalité que je pense que ces personnes là seront encore plus attachées que toi tu vois à l'animal en question donc j'ai vraiment cette impression que c'est c'est le truc que personne n'a osé prendre ou c'est le truc comme je t'ai dit que tu n'avais pas la possibilité d'avoir et maintenant que tu as la possibilité d'avoir j'ai vraiment cette impression allez j'ai plus de frein je me prends un chat et bien gros en plus tu vois ou je m'achète un chat et puis et puis voilà il pourra voilà marcher courir dans toute la maison ça va me faire lui bien euh t'as raison t'as raison parce qu'on a vraiment cette impression vous voyez pour certains c'est j'en ai un qui est parti j'en avais un il est parti j'en avais un il est plus là donc du coup ben il fallait que je le remplace sauf que c'est quelque chose que j'ai pas tu vois eu le courage de faire tout de suite il a fallu un certain temps que je fasse le deuil de l'autre tu vois c'est un peu ça en tout cas ici on a de très belles énergies et de très belles opportunités mais la vie c'est très bien tu vois comment te combler on sait très bien tu sais ce dont tu as besoin ou ce dont tu as envie et on te la porte on va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimentale à la séparation bon bah tu fais une rencontre ah oui et on parle réellement pour moi d'une situation vous voyez pour certains on sent que là là je ne m'emballe pas non 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 là je vais pas m'emballer là je vais pas me demander tu vois en tout cas me poser tout plein de questions je veux tout simplement vivre la situation et voir ce que cette situation elle peut m'apporter ouais on a l'impression qu'on y va tu vois mais on a un peu peur parce que la fois dernière j'avais tout planifié je savais tu vois ce que je voulais et j'en parlais tu vois de manière très libre et au final ça s'est pas forcément passé comme je le souhaitais alors que la personne en question me disait oui 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 tu vois donc du coup je décide aujourd'hui de faire différemment et je pense que ce sera mieux pour tout le monde comme ça encore tu vois on ferme on clôture une porte du passé on laisse tu vois comme une certaine situation derrière nous par contre pour certains pour ceux qui sont en relation ici on a vraiment cette impression que vous allez comme prendre un accord voyez avec la personne avec qui vous êtes parce que je crois il ya des projets que j'ai plus envie de faire je crois il ya des choses éventuellement devrait attendre on devrait attendre avant de les mettre en place parce que là honnêtement je me sens pas je me sens pas non pour certains j'ai vraiment cette impression ici que je sais pas on était bien parti avec la personne mais enfin je sais pas c'est comme si vous étiez toujours dans un entre deux d'un côté je me dis attends on est quand même pas mal hein et puis à d'autres moments j'ai l'impression que c'est une personne qui qui veut me garder juste pour elle une personne qui veut me garder sous emprise et une personne qui qui ne veut pas tu sais comme j'ai l'impression que je peux pas m'épanouir auprès de cette personne alors on peut faire des pas en avant on peut faire plein de choses mais mais dès qu'il s'agit tu sais comme de se poser sur toi ou ou de te faire un petit plaisir on a l'impression que ça engendre tu vois comme une réaction un peu bizarre tu vois de la part de la personne en face de toi et et le truc c'est que tu sais je sais pas où me situer c'est c'est la personne elle est vraiment tu vois elle est vraiment bien bien que c'est vrai je suis en relation avec c'est vrai des fois il y a des mais plus le temps passe et plus tu te poses sur la personne et plus tu dis mais j'ai l'impression que tu veux me garder pour toi mais tu veux pas que je prenne soin de moi ou que je fasse des choses qui peuvent me rendre heureux ou heureuse en dehors de ta personne c'est un truc de fou hein comme si tu devais être sa priorité qu'elle devait être aussi ta priorité mais que tout le reste ou tout ce qui est extérieur n'existe pas tu sais comme si je te mets sous cloche et comme vous avez peur de vous égarer on voit que frein à main frein à main je m'arrête pour le moment pas de projet hein là en ce moment la période elle est un peu voilà je j'ai planifié des choses on a l'impression que vous allez lui servir un truc histoire de non 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 de ralentir certains projets parce que je sais pas j'ai l'impression que continuer à mettre des projets en place avec cette personne c'est m'égarer déjà je suis dans la dans la relation oui c'est stable c'est c'est très bien on peut passer de super bons moments mais mais des fois j'ai l'impression d'être seul dans ça tu vois et moi je te dis hein peut-être peut-être que c'est un truc de passage ça revient ça revient ça revient et ça revient encore il faut te poser dessus mais en tout cas ce que tu dois savoir je te le dis cette situation si tu ne décides pas de l'arrêter elle ne s'arrête pas d'accord et quand je dis la situation c'est la relation tu vois c'est la relation qui peut durer des années des années des années des années encore si tu pars pas l'autre ne bougera pas d'accord ici pour certains on voit que vous avancez avec prudence c'est une communication avec une personne on a vraiment cette impression ici qu'on est à deux doigts de l'engagement mais là aussi tu vois alors je sais pas si c'est petit coup de chaud ou si c'est parce que là aussi tu vois on doute oui on doute éventuellement tu vois de la personne en face après ce sont des étapes on va dire comme décisives ce sont des étapes en réalité tu vois qui qui nous montrent que ce qu'on va faire dans les prochains temps ça va nous lier à la personne en face donc à voir si c'est pas une peur de l'engagement parce que par moments ça peut être difficile à déceler mais on parle quand même pour moi d'une situation voyez où l'engagement est là donc ça veut dire que tu n'es pas loin donc ça veut dire que c'est toi qui décide en réalité tu vois si bon on continue on continue on est déjà là on continue ou si au contraire tu vois tu décides comme de faire un pas en arrière de te poser sur la situation et de voir réellement ce qui se passe parce que il faut il faut voir dans certaines situations si c'est pas une peur de l'engagement parce que on a l'impression que c'est étape décisive je flippe grave après quand c'est passé je me sens plutôt bien étape décisive je flippe grave tu vois donc si ça se répète est-ce que ça se répète à chaque fois qu'on est censé faire un pas en avant ou ou si c'est un état d'être en réalité ou ou si c'est vraiment tu vois il se passe des trucs chelous voilà il faut qu'on regarde ça il faut qu'on se pose dessus tu trouveras on va prendre un message je viens de terminer méditer fertilité vous entrez dans une période hyper positive là pour certains on nous parle voyez comme d'une période où c'est la période fond de prospérité c'est la période en réalité où il ya tout qui va avancer comme sur des roulettes pour toi et en plus tu auras du temps histoire que tu puisses passer du temps justement tu vois avec ta propre personne et ça ça va te faire un bien fou ouais il ya tout qui s'arrange j'espère que ça pourra vous aider je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée puis je vous dis à la prochaine